Bon on passe à un mot incontournable et puis qui se prête très bien à notre émission en IJ, les jeux. Les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux. De 7 à 77 degrés, degrés d'alcool. Commencez avec un exercice sur les... Bonjour les copains ! Alors ce jingle m'avait quand même beaucoup beaucoup manqué. J'étais justement en train de me dire que j'ai posé la question. Alors avant toute chose, trinquons en cette belle journée de mars. Oui ! Et surtout détendons nos cordes vocales. Ah ! Oui ! Détendons nos cordes vocales ? Oui c'est dur à dire, détendons nos cordes vocales. Car oui aujourd'hui le jeu des thèmes sera musical. Aujourd'hui deux équipes sur le plateau. A ma droite l'équipe des Jaja. Composée d'Eric, d'Anaïs et de Gilles. Et Mathieu ? Non ! Et Mathieu ? Non ! Moi si vous voulez. Il y a quand même noxion de l'autre côté donc on a droit à Mathieu. Mais il est nul ! Tout à fait il est noxion. Je vais prendre Mathieu s'il vous plaît. Je précise, Marco a largement raison. Je suis confié en bidon. Je n'ai pas mal à la différence entre un hippocampe et un hippopotame. Si, mais il me faut un moment quand même. Ça se ressemble pourtant les deux. Ça vit dans l'eau. Et donc à ma gauche, l'équipe des Jouffleurs. Composée de Mathilde, de Noxon, de Isa et de Marc. C'était pas au courant ce nom d'équipe, comment ça se fait ? Les Jouffleurs ! Bon ça va j'accepte. Non si ça va, c'est plutôt drôle. Alors petit rappel des règles, je pioche un thème et la première équipe à trouver un mot sur ce thème commençant par la lettre I ou J remporte un point. Mais attention, un deuxième point sera attribué à l'équipe chantant une chanson contenant un mot sur ce thème. Exemple. Oh c'est dur. Ah oui ça va être dur. Faut réfléchir. Pendant qu'il rêve, pas vrai Mel ? Non, 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 c'était pas fait. Ah d'accord. Moi tu me dis exemple, j'envoie l'exemple. Oui, alors ça c'est pour le deuxième jeu. D'accord ! Ah ouais non mais moi je suis hyper pro. Et je peux jouer en plus quoi. Exemple, exemple. Exemple, exemple. Comme quand on peut l'avoir avec nous, c'est bon. Alors exemple, chanson contenant un mot commençant par l'être I ou J sur le thème un jour de la semaine. Jeudi ! Jeudi au soleil, le jeudi. Voilà super, donc on a le jeudi pour les cartes. Mais c'est pas le jeudi au soleil. Ouais, c'est pas grave, c'est un exemple. Mais c'est bien, jeudi au soleil, ça passe. Jeudi matin, l'ombreur, ça passe, ça passe. Bon, je vais pas faire de lundi jusqu'à jeudi, mais elle passe celle-là. Je dis, ça sert à rien. Ça marche. Donc là, vous avez bien compris. C'était un exemple. C'était un exemple. Oh putain. L'astuce est donc de trouver le mot sur le thème et ensuite une chanson avec ce mot. Pensez aux comptines et chansons pour enfants, ça aide. C'est forcément les deux. C'est les deux. Les deux. Un point pour trouver un mot et un autre point pour trouver une chanson avec le mot. Ou un autre mot. C'est bon, Isabelle, tu as compris. Vous êtes prêts ? C'est un peu compliqué. Oui. Allez, c'est parti. Je vais retrouver ma feuille, cette nuit. Oui. Pardon, c'est bien, c'est parti. Un mois de l'année. Janvier. Janvier à droite. Sinon, Rio, Rio de Janvier. Qu'est-ce que c'est ? Il faut pas chanter normalement, ça. C'est quoi ça, Rio de Janvier ? Rio, Rio de Janvier. Ça existe. Ça existe, c'est bien. Eh bien, ça fait deux points pour vous. Rio de Janvier. Non, non, non. Non, mais après, je sais que c'est bien, c'est qu'il est convaincant. Ouais, mais ouais. Mais si ça existe. Eh, c'est toi qui l'a composé, sa chanson, c'est ça ? Avant-hier. Avant-hier. Il joue avec nous. Laisse les points. Non, 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 il a tout à fait raison. Allez, deuxième thème. Un métier. Journaliste. Journaliste. C'est Gilles qui a dit. Ah non, on a dit journaliste. Les folkeux, les journaleux. Renaud. Oh là là là, super. Est-ce que j'ai mis mon flingue ? Zéro. Allez, attends. Je quitte la partie. Allez, troisième. Un prénom masculin. Jean-Ber. Marc, Jean-Ber. Jean-Petit qui danse. Jean-Petit qui danse. Les chansons. Je réponds moins ça. C'est bien. Les consignes, ça va. Un vêtement. Un jean. Oui. Billy Jean. What my mind. Ah oui, super. C'est bon. Ça, c'est super. C'est super. Tu peux le refaire avec le petit accent ? Non, non. Si, si, vas-y. Allez, monte un peu encore. Monte un peu la voix. Billy Dean. Oh, c'est beau ça. Je lui donne de mon corps. Ah ouais, là, c'est super. Allez, le cinquième thème. Un verbe. Jouer. J'ai entendu jongler. Jouer. Il jouait du piano debout. Ouais, super. Allez, c'est propre. Très bien fait, ça. Une chose qui fait plaisir à un enfant. Un joué. Un joué. Mathieu jouait. Qui, papa, noël. Je vais le prendre à du ciel. Allez, je vais le prendre à du ciel. Super, ça marche. Alors, pour l'instant, ça fait 7 à 5. Oh, c'est serré. Et tout le monde en va pas... Un petit peu. Ah, c'est chaud. Un petit peu, oui, comme. Ouais, la vie, c'est serré. Septième thème, un prénom féminin. Juliette. Justine. Jeanne. La canne de Jeanne. Tout à fait. Tout bien. Très bien. Huitième thème, un pays. La Jordanie. Jordanie, Mathilde. Non, c'est moi. Non, non, non. Ah, bah non. C'est serré. Un point chacun. C'est serré. Un point chacun. Trouvez-nous. Jordanie ou un autre pays. J'irai revoir ma Jordanie. Le Japon, c'est ni bon, ni mauvais. C'est une chanson qui... Ah, il y a d'autres pays qui commencent par I, aussi. L'Inde. L'Israël. Un voyage en Italie. Voyage en Italie. L'Israël. Un voyage en Italie. L'Israël. Superbe, ça. Superbe. Oh, la vache. Excellent. Ah, puis c'est de la vraie musique, quoi. Ah, bah oui. C'est de la musique qui en est bien. Ah, il est bon. Mais c'est pas le même pays, Jordanie, Israël. Il faut se réveiller, par contre, les joues fleurs, ça fait 10 à 7. Ah bon, c'est pas grave. On parle pas de ça. Ils crichent. Parce que c'est vraiment pas le même pays. Non, mais il a un espèce de barème pour compter les points. On dirait la CAF, le mec. Mais oui. Alors, je passe un bonjour à toute la CAF de mon pays. Mathilde a dit voyage en Italie avant qu'il chante sa chanson que je ne connais pas. Mais non, mais c'est pas une vraie chanson. Voyage en Italie, c'est ici, c'est une chanson. Mais oui, mais elle n'a pas chanté. Merci de me détendre. Elle n'a pas chanté. La Tigrisse Adorante et Delphine, voilà, c'est le chanteur d'Israël. Qui est bonite. Voilà. C'est une chanson reconnue. Tout le monde connaît. Quelle culture. Dotée d'un très bon montage vidéo. Sur YouTube, il y a beaucoup de vues. Je vous conseille d'y aller voir. On passe au... Avec un peu de chance, on arrive même à la mettre son appareil. On passe au 9e thème. Voilà. Une qualité. Juste. Juste, juste le blanc. Ah bon, il n'avait pas de prénom. C'est pas une chanson. C'est pas le mémémé. Attends, c'est juste une illusion. Ouais, c'est super. Bravo. Et pourtant, je n'ai pas téléphone. Les mecs sont vraiment prêts à chanter n'importe quoi pour gagner. T'as raison. Allez, dixième thème, un mot anglais. Jungle. Just an illusion. C'est du disco. C'est du disco. Dans la jungle, le Lyon est mort ce soir, ça n'a pas souci. Oui, mais t'as sens. T'es un jungle. T'es un jungle. T'es un jungle. C'est bon. Billy Jean. Allez, onzième thème, une couleur. Jaune. Oui. Euh... Non, mais moi, je ne peux pas vous faire la programmation musicale et avoir un chant lexical aussi large. C'est pas possible. Un animal. Le jument. Jaquard. Jument. La jument de Michaud. Son petit poulain. Tout à fait, ça va. Super. Allez, dernier thème. Mon petit poulain. Dernier thème, un style de danse. Jungle. Pour aller danser le jerk. Ouais, bah bien. Un point choc. Donc, ça nous donne onze points pour les jouffleurs. Propres. C'est bien. Et dix-sept points pour les jajas. C'est une merde. Il y avait un écart de quatre points. C'est là. Ils ont creusé l'écart. Mais en plus, que dalle. Ah, si, si. Ils ont dégoé parce que moi, j'ai servi à rire. J'allais dire merci, Eric. Comme les gens. Ils ont tout fait. Tu vois, finalement, vous aviez votre nul et ils avaient le leur. Moi, je trouve ça super équilibré. Mathieu a fait un très gros travail aussi. C'est encore Mathieu qui a foutu la merde. On a été bons, là. Un jour, lui, il va falloir le disqualifier direct. Oui, bon, pas toi. Mathieu, il arrive, oui. Je suis là pour l'équilibre et tout. Je ne sais pas comment vous faites. C'est à nous de changer d'équipe de temps en temps et de se retrouver tout le temps avec Mathieu. On est bien de la baise. Ce n'est pas du jeu. Allez, santé. On n'empêche qu'on a gagné. Oui, oui, oui. On va revenir aux choses... Bon, allez. Un peu comme ta... Non, c'est vulgaire. Marc ne s'abaissera pas à dire ça. Ce n'est pas le genre de lébichot. Surtout en parlant des clips. Allez, Romain, c'est à ton tour. Allez, c'est parti pour les jeux. C'est là qu'il n'en veut plus. Les jeux, les jeux, les jeux, les jeux. Les jeux. J'ai rentré chez moi. De 7 à 77. Degré ? Degré d'alcool. Mais non, il va... Nous allons commencer avec un exercice sur les... Notre deuxième jeu sera un quiz cinématographique. Merde. Ah, oui. Je vous ai sélectionné des extraits de films qui commencent tous par la lettre I ou J. Là, Eric va plus nous aider, je pense. Je vais essayer. Vous avez déjà gagné la première manche. Vous n'espérez pas gagner la deuxième aussi, non ? Sans le casque, ça va être compliqué. Alors, peut-être que moi, j'ai une partenaire qui entrave rien à rien. On n'entend rien, on n'entend rien. C'est la pro du Larsen. C'est une partenaire particulière, tout simplement. Il ne faut pas mettre le casque trop près du micro, s'il vous plaît. Ne mettez pas le casque trop près du micro. Dites-le. Mais tu es toujours devant avec le casque, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est bon ? C'est ce que j'avais fait depuis le début. On a une dispute de vieux coups autour de la table. Ah, mais tu n'as pas croyables, c'est toujours pareil avec toi. Bon, on va vous lâcher dans le jardin, là. C'est parti pour les jeux. Alors, comme je vois que vous êtes un tout petit peu dissipés. Pas du tout. Disciplinés. Disciplinés. Je vous demanderai d'attendre la fin de la réplique pour que je vous donne la parole. Un petit signe, quelque chose. Mathieu ? Oui. Cette fois-ci, c'est le bon exemple. Oh putain, j'attendais ça. C'est inutile de le menacer pendant qu'il rêve. Pas vrai, Mel ? Cela dépend de la nature de la menace. Ta gueule. Première règle. Il n'écoute pas. Veux-tu ? Ouais, mais il avait... Inception. C'est comme ça, ça. Donc, c'est bien de faire un petit exam. Donc, on ne parle pas pendant la réplique. Je vais vous faire un signe. Bon. Vous avez tous compris les règles ? À peu près. Et si on l'a trouvé avant ? Il va falloir... Je ne parle pas pour moi, mais... Tu n'es pas gagné. J'envoie. Bon, j'envoie. Premier extrait. On ne dit rien pendant, c'est sûr. Rien. Bon. Leur mémoire fixe, la première créature qu'ils ont venu au monde. Oh là ! Ça m'aide à avoir leur confiance. Jurassic Park. Ouais, super ça. Ah, mais il y a les... Non, mais attends. En fait, tu donnes la parole à qui, en fait ? Tout le monde. Mais vous attendez que je met... Oui, mais... Quand on lève la main. Black Power. Non, non, non. Je mets le point et... C'est l'équipe radio, c'est super bizarre. Voilà. Dès que je mets le point, vous pouvez répondre. Et tu mets pour vous ? Ah oui, parce que moi, je t'ai levé la main quand j'avais le truc pour... Et jusqu'au cou. Oui, mais c'est bon, vous étiez dans les deux à avoir la réponse. Vous étiez de la même équipe. Allez là ! Donc je pense que ça devrait aller. Ça ne fait pas deux points, ouais. Alors, deuxième film, s'il te plaît ? Ça, c'est la deuxième extrait du premier film. Ouais, c'est le début. Le camp d'un goya. Ouais, c'est pas mal. Si tu parles de vous. Depuis le point du panda, elle n'a pas fait grand-chose. C'est pas incassable. Deuxième extrait. Intouchable. Pas de question. Non, pas de question. Vous voulez vous barrer, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Oui, c'est intouchable. Intouchable. Et on va où ? Respirez un peu. Intouchable ! Ouais, non, mais bon. Pour le coup, là, je pense que vous l'avez tous les deux. Non, je l'ai dit en train, attends. Non, mais Romain, la part, il faut qu'il y ait un cassable. Alors que je pensais à un touchable. Je sais bien. Je me suis... Incassable, en plus, c'est un peu l'inverse, pour le coup. Indestructible, là. C'est pas faux. Dure comme du granit. Comme du granit ? Comme du granit. Tu me reçois tellement, 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 tellement. Le granit, c'est dur comme, comme ? Comme ? Comme ? Granit ! J'ai une petite question au... Petite question, ouais. Mathieu joue avec nous, toujours ? Oui, il joue avec nous. Ouais, mais seulement, quand je lève la main, on me voit pas. Bah voilà. C'est un scandale. Mais en fait, parle, parle. Pas pour la réplique. Bah non, pardon, je ferai tut à la fin. D'accord, fais tut, tut. Troisième film. Tut, tut. Bon, tu sais, j'ai toujours ta culotte. Ouais, et moi de ton pucelage. Mais tu vas te taire un peu. Non. Rien ? Attends, non, si, si, je pensais un truc. J'ai un truc genre American Pie ou je pas qu'il y a. Deuxième extrait. Où t'es-tu passé ? J'étais sortie. Je m'occupais de choses qui dépassent largement mon degré de maturité. Jumanji. Non. Ah, tut, tut. Junot. Ouais, j'avais dit. Junot. Ouais. Oh, champion. Là, on était synchro, là. Ouais, j'ai pas pensé à un film. Il est sympa. Quatrième film ? Hop. C'est la vie, surtout, que je veux pas quitter. J'ai tellement aimé la vie. Moi, tu peux pas savoir. Ah, tut, tut. Ouais. Les invasions barbares. Wouah, super. C'est bon, c'est un peu. Ouais, mais c'est l'accent québécois. Mais pourquoi on fait pas trois équipes, comme j'ai dit ? Ah, il est génial aussi, surtout. Mathieu, il prend une équipe tout seul. Voilà. Il a trouvé qu'une chose. Impressionnant, pour l'instant. T'as dit quoi, Gilles ? Il a trouvé qu'une réponse. Il est allé parler français. C'est chaud. C'est compliqué. Trois, non, on est où, là ? Cinquième film. Je veux devenir votre manager. Je veux faire de vous celui que vous auriez dû être. Oh, non. Je veux encore votre garde, Saint-Glèche. Non, en fait, non. Alors ? Vas-y, vas-y, dis. Non, mais il fait avec un Y. Je pensais qu'il y ait un Y. Ouais, tu sais, le Y, le Y, c'est très proche. C'est hypnotiquement parlant, c'est quand même assez proche. Ouais, mais j'ai recul sur elle, quoi, Jim Carrey. Ah non, le deuxième extrait devrait vous aider. Ouais, parce que là... Il y a un truc qui va te rassurer, ils ont un super son. D'accord, c'est pas le Parc des Princes, mais tu vas être content. Tout, tout ! Ah oui. Ah, putain, c'est Loukini, mais... Pardon, pardon. Qu'est-ce que tu dis ? Tu te sens pas cuire ? Enfin, tu délires, t'as toujours été cuire. Tout, tout ! Euh, c'est le film où Loukini est fan de Johnny, ça s'appelle Johnny, non ? Non, c'est pas le nom du film, mais c'est ça. C'est Loukini, mais c'est tout ce que j'ai. Johnny n'est pas mort. Johnny vit encore. Si vous trouvez le vrai nom de Johnny Vité, vous trouverez le fait. Ah oui, Jean-Philippe ! Jean-Philippe ! Jean-Philippe ! Ouais, attends. Non, c'est pas moi. Bah si, c'est Marc. Ouais, c'est moi, c'est moi. Bah non, c'est pas Marc. Non, c'est moi. C'est dit, c'est Mathieu. D'accord, c'est Marc. Non, c'est Marc. Non, c'était Mathieu. Non, c'était Mathieu. Non, il a dit Philippe. C'est un débit, toi. Mais Marc, toi, tu savais pas que c'était toi. Mais non, j'ai dit ça. Non, Marc, c'est pas grave. On te donne le poivre et tu perds. Oh, le salaud. C'est moi que tu nous as dit en erreur. Oh, le salaud. Je vous enduis l'erreur. Et moi, j'allais te défendre. Allez, sixième film. Et là, au fond du béton, on a enfin partagé notre rêve d'enfant. Le rêve d'un amour sans fin. Allez-y. Je vous interdis. Non. Bon, c'est passé ? Ah, il y a un J, un I. Merde. Ah ouais, c'était bon. Non. Ecoutez bien, du coup, deuxième extrait. Ecoutez bien. La règle du jeu était de meurer un changé. C'est ce que l'on pouvait appeler taquinerie lorsque nous étions gamins. Déjà à présent, ça s'appelait perversion. Merde. Vous savez ce que c'est que la perversion ? C'est qu'une affaire de goût. Ah ouais. Château d'enfant. Oui, c'est bien. C'est ça que je pensais. Ah, il ne le serait pas, quoi. Mais c'était ça que je pensais. Oui, la hyène. Vous êtes des vautours. Merde. C'est bon, c'est quand même risque. Putain, la merde, je suis dégoûtée. C'est vrai que c'est un bon film. Pour une fois, tu avais une bonne réponse. Oui, très bon film. Surtout que je ne suis pas très douée en général pour les films. Donc là, j'étais assez fière de moi. C'est là où il y a Gillaume Canet. C'est ça. Gillaume Canet. Gillaume Canet et Jarion Cotillard. Ah oui. Septième film. Ah, le décès. Cervel de singe en solbet. Allez-y. Indiana Jones, c'est le temple maudit. Merde. Il faut le dire. Quand je lève le poids, vous dites... D'ailleurs, c'est un passage révoltant de ce film. La cervelle de singe. Ah oui, c'est ignoble. Mais ce sang. Pourquoi ? Non, non, non. C'est un roman. Le petit carabé, les yeux dans la soupe. Surtout que ça fait référence à des choses qui sont vraiment existées et qui étaient immondes. Ça fait souffrir encore ? Oui. Je fais un cauchemar à cause de ça. J'ai pas dormi de mes 6 ans à mes 8 ans. J'ai plus du tout voulu manger le cervelle de singe depuis ce film. C'est si bon. Avec un petit peu de couenne et tout. Non, c'est bien. Huitième film, s'il te plaît. Bah, tout en fait. Écoutez bien. Je fais ça. Maintenant, je comprends pourquoi je fais ça. Ça, c'est la cure de ce que j'ai vu là. C'est mathématique. Ça fait beaucoup de sens pour les gens qui le comprennent. Vas-y. Bah, merde, alors. Est-ce que vous avez reconnu qui parlait ? Non. Non, mais c'est un accent en belge. C'est un belge, je le fais. Deuxième extrait. On vous dit, parfois, dans ce show business, we're gonna fuck him. Allez, j'ai cru aux gens, j'ai cru aux deux jours, et j'ai été blessé, et j'ai eu beaucoup de wives. C'est un peu net ! Ouais ! C'est un peu de valable ! Eh oui, c'est vrai, je l'ai vu, en plus. Il est nul. C'est vrai qu'il s'attache. Ah non, il est bien, ce film est marrant. Non, il est chouette. Je l'ai aimé. Il faut voir ça comme un documentaire. On est tous les deux bouts de la table. On ne parle pas, on ne bouge pas. Je pense qu'on est désespérés. Non, mais cette fois, ça peut faire la différence. Ça fait 7-1, et c'est le dernier film qui arrive. Oh, ouais, bah on va faire un effort, un accent. Attention, je ne suis pas projectionniste, non, non. Bonjour, je m'appelle Bernard Pichaud, je suis sectalie. Addict, Bernard. Addict. Addict, et on a fidélité, surtout lié à mon parcours professionnel, en fait, parce que j'ai commencé en tant que serveur à Montpellier, donc voilà, c'était le fait du site, si vous voulez, si vous voulez bien. Puis après, j'ai été plagiste à Saint-Trope, boucherie. Puis après, j'ai ouvert une pizzeria échangiste, en fait, à Cavalier, le Pompidon. Allez-y. J'ai déjà vu ce film, mais je ne me rappelle pas. Ça sent le Albert Dupontal. Non ? Deuxième extrait. Je ne comprends pas pourquoi je la trompe comme ça, moi aussi. Moi, je commence à comprendre. En fait, je la trompe beaucoup plus depuis la crise financière, je crois que ça m'a foutu les jetons aussi, toi. Ah oui, mais... Puis tu sais, l'hiver a été très long, en plus, ça va. Interminable. Attends. Les infidèles ? Oui, bien, Gilles. Mais oui, j'ai vu bien que je l'avais vu. Alors, ça fait... Pizzeria échangiste, c'est génial. Puis serveur à Montpellier, quand même. Donc, non, c'est un score qui est quand même assez équilibré. Il y a justice, 8 à 1. Alors, pour mon petit plaisir, Mathieu, est-ce que tu peux mettre la troisième réplique du dernier film, s'il te plaît ? Et juste, j'avais dit, Mathieu, dans une équipe à part. Mais non, mais je n'ai rien fait. Mais on se croit bien dans une dictature, là, avec les scores. C'est super. Attendez, Jérôme et Jérôme. Parce que moi, j'aime bien les cougars, plus. Les cougars, tapés. Enfin, bien tapés. D'accord. Mûres. Mais mûres, mûres, fin de carrière. D'accord. J'ai besoin, peut-être même d'assistance. Je parle aide à la personne. D'accord. Et vous trouvez que votre femme était trop jeune ? Non, elle va vieillir. Mais je me demande si j'aurais pas dû, peut-être, partir avec sa mère. Donc voilà, c'est Manu qui paillait, qui fait son petit monologue sur ses préférences sexuelles. Génial. C'est énorme. Tapis, quoi. Faut une carrière. Si j'avais su, je serais partie avec sa mère. Bah oui, c'est comme ça que ça termine. Non, quand même pas. Donc du coup, l'équipe des Jajas, c'est un 2-0 aujourd'hui. Les joues fleurs, là. C'est désespérant. C'est même sans Mathieu. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de Guillaume. Oui, Gilles et moi, on a quand même bien l'ajuré pour une fois. Je pense que j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un. Non, non, mais ouais. Gilles en était de la... Et Anaïs aussi. T'as trouvé un truc. J'en ai trouvé trois. Oh là là, trois, c'est énorme ! Et ça va, vous avez gagné. Vous n'allez pas vous disputer sur combien de points vous avez rapporté le plus. Vous avez gagné, vous avez gagné. Ne sois pas jalouse. Oh, on sent de la jalousie. Je suis très très jalouse. Mais c'est pas nouveau que je suis mauvaise perdant. C'est juste que pour une fois, j'arrive et on me fait chier de part. On m'ignore. Anaïs, je suis fier à toi. Quel talent. Merci. La France a un véritable talent. Par contre, je pensais que tu allais mettre Idiocratie ou un truc sur un film comme ça. Oui, c'est vrai, Idiocratie. Il n'y a que 9 films importants. En fait, t'as vu aucun film. C'est quand même High Lever, Idiocratie. Attends, on a perdu le plaisir du vent. Va voir chez Gilles. Idiocratie est devenue un documentaire, en fait, avec Trump. Oui, oui. C'est vrai que c'est plus un film, c'est un documentaire. Et d'ailleurs, ça passe sur Arte. C'est pas de moi. C'est vrai ? Oui, c'est passé la dernière fois sur Arte. Génial. Allez, on continue cette émission avec un petit peu de musique. C'est toi, Naxon, qui nous va nous présenter. Et du jaja, s'il vous plaît. Oui, et du jaja, bien évidemment. Du jaja.